Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les aies brisées, épisode 96 Emery retrouve Alicia. Elle s'étonne, elle lui demande comment a-t-il fait pour payer cette facture. Elle lui demande si elle a fait ça pour s'échapper. Il lui dit c'est raté. Elle lui dit ensuite qu'ils doivent rentrer au bateau. Alicia appelle un taxi, mais Emery rappelle à Alicia qu'ils doivent partir en bus. Sargace Alicia, il propose donc d'aller à pied. Si elle le veut, ça la rend en colère. Emery arrête le bus, il s'en va. Pendant ce temps, Nefi ici, Ashum et Kemal sont au cinéma. Ashum est heureuse. Son mari pendant ce temps pense à elle. Il décide de l'appeler, mais son téléphone n'est pas disponible. Il quitte le bureau. Nefi ici, pendant qu'il regarde leur film, elle pioche dans le pot de pauvres camp de Ashum. Kemal faisait la même chose au même moment. Leurs mains se touchent. Ça met mal à l'aise mes fils. Kemal lui savoure son moment. Pendant ce temps, Lutfou arrive chez eux. Azimé lui ouvre sa lagasse. Elle accuse Lutfou d'avoir gâché sa soirée au bar. Elle lui demande ce qu'il fait là. Il invite à venir avec lui à la villa. Emery, pendant ce temps, Asiya arrive au bateau. Khan vient au bateau. Asiya, lorsqu'elle se retrouve seule, elle rejoint Khan. Elle raconte à Khan que son père lui a pris tout ce qu'elle avait. Elle demande à Khan de lui fournir de la drogue. Elle lui paiera plus tard. Mais il lui dit qu'il ne peut pas. Il lui rappelle qu'il a besoin de cet argent lui aussi. Elle lui supplie de faire ce geste pour cette fois. Emma arrive, Asiya n'est pas là. Khan lui remet sa dose à Asiya. Emery arrive et les voit. Emery semble se souvenir de Khan. Mais Asiya fait passer Khan pour son petit ami. Il s'en va. De l'autre côté, Néfi ici. Et Kemal prenne un café. Ashum demande un hamburger. Kemal décide de l'acheter. Kemal continue à séduire Néfi ici. Par la suite, Kemal propose à Néfi ici de venir travailler dans un de ses restaurants. Néfi ici n'est pas emballé mais Kemal insiste. Néfi ici lui demande un temps pour réfléchir à ça. Kemal accepte. Plus tard, il la raccompagne chez elle. Ashum demande à Kemal s'ils peuvent repartir. Une autre fois, il accepte. Après cela, il dit à Néfi ici que sa fille est un trésor. Demande à Néfi ici de ne pas oublier sa proposition. Néfi ici accepte et il s'en va. Néfi ici l'appelle aussi et lui demande de venir ce soir pour voir Merde. Elle lui dit qu'elle ne peut pas laisser Aishum. Il lui demande d'emmener Aishum avec elle. Néfi ici accepte. Néfi ici est heureux. Azime et Lutfou arrivent à la villa Sagastuba qui traite Azime de son gêne après ce qui s'était passé dans l'escalier. Elle se met en colère. Lutfou la calme. Mousafer arrive aussi peu de temps après. Voir Azime, il lui demande ce qu'elle fait là si quelque chose s'est passé. Elle lui dit non, Néfi ici et les enfants vont bien. Lutfou demande 5 minutes à Mousafer. Ils arrivent dans le bureau. Il dit à Mousafer. Il a décidé de se marier. Mousafer est quand même choqué. Il lui demande le nom de la femme. Il lui dit c'est Azime. Ça étonne vraiment Mousafer. Mais il lui souhaite plein d'amour. Lutfou demande donc à Mousafer si après son mariage, Azime peut venir vivre avec lui à la villa. Mousafer ne répond pas. Touba au salon en a marre de voir la tête d'Azime. Elle décide de s'en aller mais en partant Azime voit le fil de son faux ventre qui pend. Azime décide d'aller toucher ce fil tout bas. En colère lui demande de ne pas toucher. Mousafer arrive aussi. Il dit à Azime qu'il a accepté la demande de Lutfou. Mousafer demande à discuter avec Touba. Il s'en va. Derrière Azime remercie Lutfou. Grâce à lui, elle récupère son travail. Azime s'en va aussi. Derrière, Lutfou se dit comment expliquera-t-il à Azime ce qu'il a raconté à Mousafer. À l'entreprise, Zeneb est à l'accueil. Un employé appelle Kartal pendant de longues minutes. Mais Kartal ne réagit pas à son propre nom. Chose qui étonne, Zeneb. Kartal lui fait croire qu'il n'entendait pas tout simplement. Il s'en va, Thiemre arrive, s'étonne Zeneb. Thiemre dit à Zeneb qu'il est passé juste. Mais Zeneb lui dit qu'elle voulait juste voir Ahmet. Thiemre ne nuit pas. Zeneb lui dit si bien Ahmet. Elle continue à discuter. Kartal arrive, Thiemre est choqué de la ressemblance avec Ahmet. Kartal continue à jouer le jeu. Il fait semblant de ne pas les connaître. Toutes les deux s'agace Zeneb. Qui dit Ahmet, il connaît bien sa soeur Thiemre. Zeneb décide de présenter Thiemre pour la deuxième fois à Ahmet. Il se met à complimenter Thiemre et à faire des blagues qui font rire Thiemre. On vient appeler Kartal. Derrière, Thiemre dit à Zeneb, il ressemble Ahmet, certes. Mais en termes de personnalité, il est très différent de lui. Pour Zeneb, c'est Ahmet. Kartal revient discuter avec elle, Zeneb voit rouge. Elle gêne les documents au sol et demande à Kartal de les lâcher. Elle crie Zeneb. Elle demande à Kartal s'il n'a pas de travail. Elle lui dit qu'il est toujours près d'elle. Thiemre est choqué. Elle demande à sa soeur de se calmer. Zeneb ne décolère pas. Honour sort du bureau et calme Zeneb qui est en colère. Zeneb en colère demande à sa soeur de rentrer. Honour demande à Zeneb de se calmer et demande à Thiemre de rentrer à la maison. Elle s'en va. Il demande à Zeneb si elle va bien. Elle lui dit non. Il l'emmène dans le hall. Moussafer et Touba arrivent dans le bureau. Il dit à Touba qu'il a pris une décision. Il lui dit qu'elle ne peut plus continuer à vivre dans cette vie-là. Mais il lui demande de trouver une maison et les frais seront à sa charge. C'est la gifle. Pour Touba, elle a un malaise. Il lui demande de s'asseoir, chose qu'elle fait. Elle lui demande si c'est de Néphissé. Il lui dit non, Néphissé n'a rien demandé de tel. Il lui dit c'est mieux. Elle lui demande si il s'est réconcilié avec Néphissé. Moussafer ne répond pas. Elle lui demande comment peut-il pardonner Néphissé après tout ce qu'elle lui a fait. Moussafer lui dit ça ne la regarde pas. Touba, triste, lui dit qu'il lui demande de partir juste au moment où Néphissé revient. Elle lui demande si son bébé, elle, ne sont que des jouets pour lui. Allez et revenir à la villa quand il le souhaite, demande Touba. Il lui demande de ne pas être dramatique. Il lui dit plus loin, ils ne seront jamais ensemble. Mais il prendra soin de son fils et il paiera son loyer. Mère arrive, lui demande sa maman Néphissé si elle viendra. Moussafer accepte. Il lui dit qu'elle sera là avec un chum. Touba, députée, s'en va d'elle-même. Azimé, de l'autre côté, arrive dans son ancienne maison. Elle voit le désordre. Elle est choquée. Mais Azimé refuse de se mettre en colère. Elle décide de se concentrer plutôt sur la joie de son retour. Lutvou finit par l'avouer. Il a dit à Moussafer, ils vont se marier. Il lui dit que c'est l'unique manière pour qu'elle revienne à la villa. Azimé est députée. Elle se met à pleurer et se met en colère contre Lutvou. Le couple, de l'autre côté, arrive dans le hall. Honour demande à Zéneb de se calmer. Il lui dit qu'ils ne peuvent pas autoriser cela dans l'entreprise. Elle lui rappelle qu'elle avait pourtant prévenu et ne voulait pas revenir dans l'entreprise tant que cette personne était là. Il lui demande de se calmer. Elle lui dit que cet homme a réussi à tremper son frère, sa mère et même sa soeur. Il lui dit que lui il la croit. Mais il lui demande d'être patiente. Kartal quitte l'entreprise. Zéneb le voit partir. Elle embrouille Honour en lui faisant croire qu'elle va prendre de l'air. Elle suit Kartal à son insu. Kemal lui arrive au bateau. Il demande comment s'est passée la journée. Emre lui dit bien. Kemal demande à sa fille de ne plus aller manger dans des endroits luxueux. Aïsia comprend que Emre avait appelé son père pour venir payer la facture. Il demande à Emre s'il s'est passé autre chose. Assez sous pression, Emre lui dit non. Après cela, elle remercie Emre mais elle continue à le narguer. Zéneb de l'autre côté suit Kartal jusqu'à Chitalat. Il débarque et dit à Kartal c'était lui à la fenêtre l'autre jour. Elle lui dit il a commis une erreur. Mais Kartal se défend. Il dit à Zéneb il a connu Talat grâce à eux. Zéneb ne croit pas. Cette situation finit par agacer Kartal. Il est furieux. Elle aussi en colère. Elle lui demande de la lâcher de sortir de sa vie. Fin de l'épisode 96. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !